On va voir comment brancher ce cluster engine sur un module FDbus analogique boosté 12V. Le type de jauge qui sera interfaçable, c'est un type de jauge avec deux bobines comme celle-ci, sachant que ici la jauge essence fuel fonctionne, la seconde fuel fonctionne aussi. La troisième qui va fonctionner, c'est ici la jauge température, il y a bien deux bobines. Les autres jauges ne fonctionnent pas avec un module FDbus, puisqu'ici il n'y a pas de bobines sur la jauge ampère, et il n'y a pas de bobines non plus sur les jauges ici de pression, puisque c'est une déformation de profil qui est utilisée pour le déplacement de l'aiguille. Donc ce n'est pas électrique, ça ne marchera pas. Il vous faudra pour faire fonctionner ce cluster du 12V, si on regarde derrière, vous avez deux cosses, une cosse qui est notée ici ICN12, il y en a une là et il y en a une ici, sachant que j'ai une autre cosse par jauge qui est la cosse d'entrée, et j'ai une cosse qu'on ne voit pas, qui est simplement la masse, qui sera la carrosserie. Donc il vous faut du 12V, il vous faut du 12V pour alimenter l'AFDbus analogique, et il vous faut du 12V que j'ai mis ici sur les pinces pour alimenter la cosse 12V des jauges. Donc le fil noir, le négatif sur la masse, le plus, ici, sur la cosse qui était notée, 12V. Il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Il faut maintenant connecter la sortie de la carte FDbus. Alors, je branche d'abord le négatif sur la patte, ici, négatif de la sortie, qui est là, voilà, et vous vous en doutez, je le branche sur la carrosserie. Ok, rien ne bouge, c'est normal. Ensuite, ici, le, comment s'appelle, la sortie du module FDbus, qui ne veut pas venir, voilà, je le branche sur la sortie, ici, la petite flèche, que je branche sur la cosse qu'il restait, qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, vous voyez que l'aiguille se déplace à fond. Alors, elle se déplace à fond, alors que je n'ai rien envoyé comme signal. C'est tout à fait normal, on est en logique négative. En fait, la jauge va déplacer avec un signal négatif. Et donc, on doit inverser ça, puisque moi, je veux, quand ça soit 100, que l'aiguille se déplace. Alors que là, c'est 0, et l'aiguille s'est déplacée à fond, en position maximum. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors, on va pouvoir corriger ça en allant dans le driver. J'ai prévu, dans paramètres, une case ici, que je dois cocher d'abord, si je veux bien avoir une réponse inversée. Donc, j'écris dans les prômes. Il me demande de mettre le strad de configuration, vous vous souvenez, sur la carte ici, il faut court-circuiter les petites cosses qui sont là derrière. Voilà, je court-circuit, et j'appuie sur OK. Voilà, et je n'oublie pas de relancer le driver, en vérifiant que les paramètres sont bien pris en compte. Je vais voir dans le module 251, et je vais voir si la case à cocher est bien validée. C'est tout. Je vais pouvoir maintenant ici régler la position minimum de mon aiguille. Je mets le curseur de la sortie A sur 0, ici, et je regarde mon aiguille. Mon aiguille n'a pas bougé. Alors, pourquoi elle n'a pas bougé ? Tout simplement, parce qu'il faut que je règle la sortie ici, avec ce potentiomètre de la sortie A. Je vais simplement tourner comme ceci le curseur, et vous allez voir qu'en tournant, l'aiguille va se déplacer doucement vers le 0. Donc, j'ai réglé ici ma position minimum. Je vais pouvoir stocker ma position minimum, ici. Je vérifie en déplaçant le curseur, comme ça, si mon aiguille se déplace bien. Donc, j'ai bien le déplacement de mon aiguille. Et je descends sur 0. C'est bon. Et je repousse. Alors, je ne vais pas aller tout au bout. Je vais descendre un tout petit peu, ici. Voilà. Pour être calé sur le dernier trait. Et je vais donc mémoriser cette valeur. Je suis ici à 209. Donc, je fais cette maximum, ici. Je vais voir dans les paramètres. Mon réglage est terminé. Je vais voir dans les paramètres. Et ici, je vais donc rentrer... Ici, les paramètres sont rentrés automatiquement. Le maxi et le mini du cerveau sont rentrés automatiquement. Puisque j'ai coché cette mini et cette maxi. Je vais devoir renseigner, ici, la course de Flight Simulator. Donc, comme je vais voir, mon driver va avoir le pourcentage. Je vais tout simplement mettre 100, ici. Au niveau de mon maximum de Flight Simulator. Voilà. L'offset sur la sortie A sera 0B94, qui est le réservoir, un des deux réservoirs de fuel. C'est une longueur de 4. Et je vais choisir un type de jauge particulier, qui est une jauge... Qui est... Alors, le fuel non linéaire. Voilà. C'est le type de jauge numéro 18. Voilà. Et pourquoi je choisis non linéaire ? Parce que, tout simplement, les traits ne sont pas du tout espacés de la même façon. Le demi réservoir, il n'est pas au milieu. Il est légèrement décalé sur la droite. Alors, vous allez voir que, comme j'ai coché, ici, un type non linéaire, vous avez un bouton calibrage qui est apparu. Donc, il me suffit de cliquer sur calibrage. Et je vais pouvoir régler mes positions de traits. Donc, je vais commencer par le trait 25. Donc, 25, ce sera ici, ce trait-là. Voilà. Donc, je vais prendre le curseur et je vais déplacer le 25 pour atteindre, tout simplement, ici, la position 25. Voilà. Je fais pareil pour le bouton 50. Il s'est calé automatiquement au maximum. Donc, je vais déplacer ici mon bouton 50 pour atteindre le 50. Donc, la moitié du réservoir. Voilà. Et je fais pareil pour 75. Ici. Donc, je place mon aiguille sur 75. Petite erreur de parallaxe. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux valider. J'en ai terminé pour le réglage de cette jauge. Ah oui, quand même, écrire dans les proms pour ne pas devoir recommencer. Donc, là, pareil, je dois mettre le snap. Donc, je fais le petit court-circuit. Je valide et je valide. Et surtout, je relance le drive. Je vais simplement vérifier qu'il ait bien pris tous les paramètres que je lui ai demandé. Donc, ici, vous avez la course de l'aiguille de 0 à 209. La course de Flight Simulator, c'est bien de 0 à 100% du réservoir. L'upset, c'est 0B de 94 sur longueur de 4 octets pour une fioul non linéaire. Et j'ai bien une aversion. Donc, ça, c'est bon. Je peux annuler, puisque je n'ai rien changé. Je peux replier ça. Puis, on va voir avec Flight Simulator, maintenant. Ici, donc, j'ai un priori un réservoir plein. Voilà. Je vais donc aller ici dans appareil, carburant et charge utile. Je modifie le carburant et là, je vais mettre 50% du réservoir. Voilà. Je vais le mettre sur les deux. Voilà. Et l'aiguille, c'est bien positionné sur 50%. Je vais faire pareil pour 25%, juste pour vérifier que j'ai bien une linéarité qui varie. Je le fais sur les deux, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le bon réservoir, du bon côté, au niveau de l'offset. Voilà. Je valide. Et j'ai bien mon aiguille qui baisse. Bon, là, il y a un petit réglage à refaire. Non, il n'est pas tout à fait sur le 25%. Donc, il faut peut-être reprendre les réglages. On va faire pareil pour 75%. Histoire de... 75... Et 75... J'ai dit 75, voilà. Ok, je valide. Et là, j'ai bien mon aiguille qui repart sur 75. Voilà, donc ma jauge essence fonctionne. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Tout simplement sur la sortie B. Et là, j'ai bien mon aiguille. Merci. Merci.